Alors moi je suis Quentin Lechat, je suis pâtissier et j'ai 34 ans. Moi je suis issu d'un parcours général avec un bac littéraire d'abord et puis deux années de droit et sciences politiques à Lyon. C'est une histoire un peu particulière, il n'y a pas de passion, en tout cas pas à la base, puisque c'est un ami qui est parti en voyage au Brésil, en Erasmus, donc un an, un programme européen. Et quand il disait qu'il était français, dans la communauté internationale dans laquelle il évoluait, on lui demandait de faire à manger. La réputation des Français à l'étranger, c'est celle de savoir faire à manger. J'ai toujours eu l'ambition d'entreprendre. J'avais ces deux attentes du monde de la pâtisserie et même plus largement de l'école. C'est le côté pâtisserie et le côté entrepreneur. Donc automatiquement en pâtisserie, moi j'avais M. Fermin qui m'a appris plein de choses et encore une fois cette vision de « ok, quand on est en veste, comment on doit agir ? » et puis Mme Magnin qui avait ce côté un peu plus entrepreneur, l'autre facette du job. C'est des super souvenirs, c'est évidemment le lieu de formation ultime. Et ce n'était pas la recherche aux étoiles ou la recherche aux palaces. C'était vraiment un peu « ok, ça c'est un lieu que j'identifie pour apprendre ça, pour me projeter, pour m'apprendre à la fois des techniques de pâtisserie. Je suis allé au Royal à Evian parce que j'avais besoin, après mon apprentissage, d'approfondir la technique pâtissière. Puis je suis revenu à Paris, j'ai fait des brasseries, des petits restaurants et j'ai fait des brasseries. Et j'imagine que c'est ce qui a aidé à ce qu'au Royal Monceau, on fasse appel à moi. Encore en plus là, prenant la succession du chef Pierre Hermé qui était en poste depuis quasiment toujours au Royal Monceau. C'est un mélange de fierté, d'honneur et une fois, ça c'est le premier truc qui vient, c'est « waouh » et après c'est « oh là, quand même ». Un gros challenge qui est couplé à celui de prendre la place de chef dans un palace qui est en plus un palace historique. J'ai appris plein de choses parce que j'y ai vécu plein de choses. Savoir faire un gâteau, puisque les techniques, on les apprend même quand on est chef dans un palace, on continue à en apprendre. C'est formateur en ce sens-là, c'est formateur en fait d'aller collaborer avec la comptabilité, par exemple la finance, pour savoir « ok, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je ne peux pas acheter, pourquoi, quand est-ce que je pourrais, si je ne peux pas maintenant ? » C'est formateur en ça. C'est formateur aussi en mauvaise expérience des fois, en se disant « ça, je ne veux pas, et j'ai fait des erreurs là-dessus, et donc je ne les referai pas. » Entreprendre, c'est aussi essayer de se prouver quelque chose à soi-même en se disant « ok, tu sais quoi, j'ai fonctionné avec des services qui m'aidaient à analyser des choses quand j'étais, par exemple, au Royal Monceau. On parlait tout à l'heure du service finance, on peut parler du service technique, c'était facile. Appeler quelqu'un en disant « mon frigo ne fonctionne plus, là, quand mon frigo ne fonctionnera plus, il faudra que j'aille mettre la tête dedans pour savoir ce qui se passe. » Et voilà. Donc il y a cette preuve aussi qu'on veut se donner, auquel j'y arrive aussi tout seul. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans et il y a toujours cette petite projection, et il y a du chemin avant, mais de se dire qu'il va rentrer un jour dans le lieu que j'aurai créé, il sera fier d'y être et je pourrais dire « ok, tu vois, ça c'est vraiment pas à moi, mais à nous. » Par exemple, moi je me suis rapproché de la chambre du commerce et de l'industrie de Paris parce que quelles structures juridiques choisir, quels sont les avantages d'essai, quel capital mettre dans une société qui va faire à peu près de temps de chiffre d'affaires, qui a besoin de temps de… Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre, qu'on voit un petit peu pendant les études, mais à moins d'entreprendre directement après l'école, c'est des choses qu'on oublie un petit peu. L'autre truc, c'est que j'ai la chance d'avoir des amis maintenant qui ont entrepris dans ce métier-là, dans ce milieu-là, et qui peuvent apporter leurs conseils. Je pense notamment à Jeffrey Cagnes, Kevin Lacotte, Yannick Tranchant, qui sont des personnes qui sont ultra importantes et que je n'hésite pas à solliciter. Les apprentis ont beaucoup de choses à apporter aussi aux entreprises. Moi, j'ai des apprentis qui m'ont appris des trucs, et c'est ça qui est trop chouette. Encore plus, un chef de partie, un sous-chef va vous apprendre des choses aussi. La différence d'un apprenti, c'est qu'il est encore au début, il a parfois cette naïveté et cette ouverture qui est encore plus large parce qu'il n'a pas été au Georges Saint-Pierre et puis machin et tout. Donc, il a peut-être juste la passion de dire « Moi, j'ai vu sur YouTube, j'ai vu sur Instagram une technique, est-ce qu'on peut la faire ? » Alors que d'autres sont déjà un peu plus dans leur case de leur expérience et tout ça. Il faut mûrir le choix et en même temps, c'est un peu comme se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y aura jamais de bonnes conditions, ce sera jamais le bon moment. Donc, il faut, encore une fois, le mot c'est l'équilibre, mais trouver ce « Ok, je prends le risque, j'y vais, on verra bien. » Et, mais je ne fais pas non plus n'importe quoi, c'est réfléchi. Et il y a quand même un truc qui me dit que je m'y vois bien, je sais que ça va être dur, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Sous-titrage ST' 501